nengs reborn mesdames et messieurs bonjour et bienvenue encore sur nengs reborn à dessus cette vidéo c'est tout abonné si vous n'êtes pas abonné vous pouvez cliquer là dessus abonnez vous activer la cloche n'est pas moquer tout simplement nos prochaines vidéos et si vous voulez vraiment que si j'aime vous pouvez le faire maintenant sinon nous vous recommandons d'attendre la fin de cette vidéo pour pouvoir tout simplement cliquer sur j'aime et si vous regardez cette vidéo c'est que le sujet vous intéresse de quoi nous voulons vous parler ici nous voulons tout simplement vous parler de la signification des signes satanique bon quels gens de signes satanique quels sont ces signes en question ne vous inquiétez pas mes frères et soeurs vous verrez tous ces signes dans cette vidéo et vous vous souviendrez que vous l'avez déjà vu quelque part et vous l'avez sans doute représenté sans le savoir le problème ici est que quand il représente un signe du diable tu montres ton appartenance à satan lucifer c'est comme si on te disait que tu devenais un partisan un protesté de cet homme méchant de cet homme qu'on appelle même satan notre adversaire encore l'adversaire du dieu tout puissant là ça devient chaud et nous voulons savoir clairement qu'est ce que c'est bien pour pouvoir bien comprendre cette histoire nous essaierons de vous montrer certaines choses qui vont vraiment vous aider à comprendre plus facilement déjà regardons la première image c'est parti qu'est ce qu'on voit là quand on voit tout simplement des signes trois signes représenté s'il y en a plusieurs ces signes sont nombreux nous avons choisi quelques-uns juste pour vous montrer c'est celle ci n'est plus qu'on n'a plus répandue le signe vraiment vous verrez vous verrez toute façon qu'est ce qu'on dit dans la première partie dans le premier signe juste en haut ici regardez comment représenter ces signes et regardez également comment représenter le signe qui est en bas car la différence entre les deux il ya effectivement une différence entre les deux avant de toucher le troisième le troisième est carrément différent des deux autres bien dans le premier signe on nous dit que c'est ça que c'est ce signe symbolise le dieu corps nu de la sorcellerie ça symbolise le dieu corps nu de la sorcellerie comme vous pouvez lire ici symbolise le dieu corps nu de la sorcellerie ça veut dire que tout ce qui représente ce signe juste en tête ici ils sont tout simplement entre de nous dire qu'ils sont tentés de se s'identifier un dieu qui est adoré dans la sorcellerie mes frères et soeurs c'est ce que ça veut dire et puis là on nous dit pas ou à quand nous nous on dit noter que le pousser est sous les doigts et il se donne de la main droite ça veut dire que ce qu'ils ont fait qu'ils ont conçu cela ils savent ce qu'ils sont en l'utilisent juste pour montrer que ça symbolise le dieu corps nu le dieu corps nu c'est tout simplement bafoumé ce dieu que tout le monde adore le plus souvent pour avoir du succès et en particulier dans l'industrie de la musique les frères et soeurs ça ne fait recommencer comme vous avez vu le doigt se trouve le pouce se trouve sous les deux doigts et dans l'image qui suit on peut voir clairement que là le pouce se trouve sur les deux doigts pliés ici comme vous le voyez à l'écran bien que signifie ce signe nous vous rappelons que tous ces signes sont représentés de ce monde de toute la façon vous verrez d'autres signes qui vont vous permettre de bien comprendre en commun comprenez ce que ça signifie c'est ce que signifie clairement ces signes ici on dit que quand le pouce se trouve car moins sur les deux doigts qui sont tout simplement pliés ce signal là représente la main cornue bafoumé et si le signe de reconnaissance parmi ceux qui a pratiquent l'occulte et le satanisme c'est écrit là l'occulte et le satanisme dans certains signes qui est reconnu et qui est pratiqué par ceux qui sont dans l'occultisme et le satanisme vous avez vu ça veut dire que ceux qui doivent qui sont censés les répéter ou encore là où on verra ces signes on dira que tous ceux qui les représentent ici sont tentés de les répéter juste pour nous montrer que eux ce sont des satanistes est ce que vous comprenez c'est comme toi tu joues à l'équipe de france et tu portes le maillot bleu quelqu'un qui joue à l'équipe du brésil ne pourra jamais porté le maillot bleu tout simplement parce qu'il a parti à l'équipe du brésil et là bas le maillot la plupart du temps jaune vers satanisme bleu et quand on va plus loin on nous dit lorsque pointer ou diriger vers quelqu'un vers quelqu'un il veut dire que l'on envoie une malédiction à ce brésil on envoie une malédiction à cette personne remarquez que le pouceur est pas dessus les deux doigts et qu'il est qu'il se donne de la main gauche le premier signe se donne de la main droite c'est un signe exercé par les séparés sorciers le deuxième signe se donne de la main droite et de la main gauche le premier signe de la main droite le deuxième signe de la main gauche et c'est un signe qui est utilisé par les satanistes ou encore les occultistes et quand ils le font ici c'est pour juste lancer des mauvais sorts sur les gens comme vous pouvez le voir ici mes frères et soeurs c'est là vous allez vraiment être pas content ce signe là on les voit le voile la majorité du temps reprécieux de la clé et les gens les projets ça rapidement et moi je suis vraiment choqué parce que j'ai vu récemment un clip ou un gars il a fait ça il a projeté de façon rapide sur la caméra dont je veux ou je peux comprendre là que cet homme là l'a fait juste pour que tous ces fans puissent à recevoir la malédiction est ce que ce monde qui le dit c'est écrit ici et c'est ce que ça signifie et vous voulez vous ne savez pas ce que ça veut dire et vous les représentez même c'est là même le danger ça vous c'est trop tui dans la sorcellerie ou encore de la magie ou encore de le satanisme ou encore de l'éloquitisme sans que vous même vous en rendiez compte aujourd'hui ya beaucoup de personnes célèbres qui les utilisent mais nous allons venir touchons le troisième signe d'un joueur populaire qui utilisent la plupart du temps sur le troisième site est en bas on l'appelle souvent nous l'appelait la belle un truc de ce genre on lui donne même une signification or la vraie signification est ici et c'est tout là devant nous on nous dit que ça c'est ce signe là c'est un signe qui signifie c'est on dit ça peut aussi symboliser la vierge noire ou à isis utilisé lors des cérémonies de la lune ascendante ceux qui pratiquent le football voilà on vous l'a dit ceux qui pratiquent le football et la planche à surfer l'emploi également curieux non curieux non on nous dit même curieux non curieux non un emploi c'est curieux non on nous même dit curieux non pourquoi ont-ils écrit curieux non juste en bas regardez bien pourquoi selon vous l'ont-ils écrit curieux non si on écrit curieux non c'est tout simplement parce que c'est décidément un signe très très utilisé ainsi employé par les personnes connues les personnes célèbres on voit ça on remarque ça partout mes frères et soeurs ce n'est pas de la blague et quand on parle du football c'est du football et le football est pratiqué par le monde entier et c'est là même le danger mes frères et soeurs nous ne sommes pas là juste pour vous choquer nous sommes là juste pour vous révéler que si vous utilisez ces signes qui sont même indiqué ici attention vous êtes tout juste en train de nous révéler que vous êtes un sorcier ou un satanisme ou encore pour aller pour être plus clair un occultiste est ce que vous l'êtes mais pourquoi vous le représentez inconsciemment vous le faites tous ceux qui vont le faire aujourd'hui après avoir vu cette vidéo seront tous en train de nous révéler qu'ils sont des sorciers voilà c'est assez simple soit tu es un sorcier soit tu es un sataniste ou tu es un occultiste est-ce que c'est moi qui l'a dit l'image est là devant vous vous pouvez vous pouvez voir voici ce que ça veut dire en réalité et ce mec qu'ils ont fait ils ont mis juste en bas curieux non c'est curieux comment se fait-il que les personnes célèbres arrive même à les représenter et c'est en ce moment vous serez vraiment surpris de savoir que malheureusement ces signes qui sont indiqués ici sont vraiment plus populaire que populaire pourquoi on dit que ce signe est populaire tout simplement parce que ce signe sont utilisés par les personnes célèbres en premier lieu et quand ce signe est représenté par une personne célèbre toi si tu ne sais pas ce que signifie ce signe tu vas les représenter tu vas les représenter même et les gens qui font la fusion de ces trois signes juste pour envoyer la malédiction sur les fans ou encore envoûter les fans pourquoi ces signes sont utilisés en particulier ce signe qui est au milieu de la nous allons vous montrer ce signe qu'elle a moi je l'ai vu et je l'ai vu un artiste dans un clic il a fait ça on nous dit que c'est un signe qui est quoi on dit ça s'évolue la mère connue par former ici à c'est le signe qui est là juste qu'on utilise juste pour faire quoi voilà on nous dit lorsque pointé ou dirigé vers quelqu'un il a veut dire que l'on envoie une malédiction voilà pourquoi les signes est utilisé à l'ordre de l'écrité ou encore de ce pas certains artistes ou encore musiciens c'est tout simplement parce qu'il veut tout simplement envoûter les gens et dans l'été dans l'un des témoins puissants précédents nous en avons parlé un homme un homme de dieu même a révélé tout ce qui se passe clairement dans cette histoire et c'est là même le danger mes frères et soeurs si nous avons révélé toutes ces choses ou que nous révélons encore ces choses c'est la deuxième partie c'est que nous avons vu ça encore quelque part les gens le représente et ce qui est mauvais c'est que quand vous êtes fan de quelqu'un vous faites tout ce qu'il fait et les gens se mettent à faire ici mes frères et soeurs ne soyez pas amoureux du monde n'aimons pas le monde ni les choses de ce monde parce que celui qui aime le monde l'amour de dieu n'est pas en lui c'est pas parce que tu as vu ça c'est ta star préférée que toi toi tout simplement te mettre à représenter cette histoire et mes frères et soeurs celle là ça va vous faire mal parce que les images que nous allons vous montrer maintenant vont vous révéler qu'effectivement on doit s'est réveillé qu'il y a quelque chose qui ne va pas prenez la image regardez ça qu'est ce que c'est non 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 ce n'est pas ça c'est bien évidemment ce n'est pas une inscrivant c'est vrai ça c'est notre chaîne inscrivant vous pouvez vous abonner et activer la croche comme c'est ici mais ce que nous vous montrons vous nous voulons vous montrer c'est plutôt ça qui est ce ne dit pas son nom dit tout simplement c'est une personne je dirais même ce sont deux personnes mais quel est le problème avec ces deux personnes c'est qu'elles sont connues mais quel est l'autre problème qui nous intéresse ici c'est leurs doigts comment les deux personnes ont représenté leurs doigts comme ça peut-être que quand toi tu vas voir ça tu vas dire que ça signifie rock'n'roll mais à ce niveau de la composition je ne peux plus parler parce que la signification de ces signes nous te l'avons monté présenté en long et en clair la parole de dieu c'est écrit noir sur blanc c'est écrit noir sur blanc la bible les paroles sont écrites noir sur blanc c'est ça les écritures mais ça déjà ça se met à pratique et c'est ce que vous voyez là c'est la mise en pratique de tout ce que nous avons monté précédemment de façon théorique et regardez ça mes frères et soeurs si vous représentez ces gens ici vous savez ce que ça veut dire aujourd'hui et c'est vraiment populaire à ce niveau de la compétition pas le plus blaguez regardez ça encore waouh là tous ceux qui se trouvent à ce concert ils ont tous représenté le même signe en même temps c'est un signe qui nous rappelle que nous sommes en train d'adorer le diable que le diable est la seconde sur les présents le corps la connaît le parfumé d'un témoin un témoin du diable ou bien s'ouvrir le diable humain mais que va-t-il se passer avec toutes ces personnes qui ont représenté ceci ce qui va se passer c'est que si vous même vous ne savez pas ce que c'est que signifie ceci et que vous l'avez représenté ma frère et soeur vous risquez d'avoir des problèmes parce que c'est comme si vous étiez vous identifiez un démon bien spécifique à cause de ce signe là vous vous serez déjà lié à ces démons là et pour avoir la délivrance il faut non seulement découvrir que ce signe là ce signe là qui vous a lié à ces démons est justement il faut arrêter de le représenter et demander à dieu demander pardon à dieu parce que vous avez adoré un dieu étranger sans sa permission de toute façon on va jamais vous autorisez ça et c'est pas tout regardez ça encore wow vous voyez que là ça devient grave mais qu'est ce qui se trouve sur la tête de ces deux personnages qui sont là on voit des cônes et ce sont des cônes des démons est ce que les démons ce sont des bons gars est ce que les démons là ce sont des bonnes personnes est ce que ce sont des bonnes personnes mais bien sûr que non c'est qu'ils demandent qu'est bon mes frères c'est nous devons vous dit qu'il y a quelque chose de grave qui se passe et c'est ça c'est toi tu as vu ça quelque part regardez comment le doigt est positionné le doigt voilà là le doigt est positionné où selon vous le pouce est positionné où le pouce est positionné sur les deux doigts qui sont juste plié revenons jusqu'en arrière juste pour ça ça représente quoi ici qu'est ce qu'on nous a dit ça représente le site est jusqu'au milieu et on nous dit bizarrement que on nous dit de la signification dit que c'est la main connu bafomé et si le signe de reconnaissance parmi ceux qui pratiquent l'occulte et le satanisme à lui lorsque pointé ou dirigé vers quelqu'un il a veut dire que l'on envoie une malédiction à cette personne c'est écrit ici le frisson c'est là ça fait peur regardez bien le signe c'est le signe le signe le signe le signe le signe le signe le plus reposé au monde moi je regardais un film un jour et j'ai apprécié l'artiste ou encore bon comment ça s'appelle celui qui fait le film l'acteur l'actrice il a apprécié l'actrice je l'ai kiffé c'est la main j'ai aimé sa prestation dans le film mais j'ai découvert dans un autre film c'est à dire un film mise à jour c'est à dire un nouveau film un été nouveau film que cette femme là elle a commencé à faire des choses bizarres c'est à dire elle a représenté ce signe que vous voyez là juste là devant sous vos yeux dès qu'elle a dit ça je commençais à avoir peur j'ai dit ah moi je t'aime mais si tu reprends ce signe de montrer de montrer que j'ai une sataniste ou un occultiste moi je peux pas te suivre dans cette voie là à cause de cela j'ai été obligé tu la détesté jeudi non moi je peux pas te suivre si cette fois je t'aime bien chez une personne tu as une créature de dieu moi je t'aime en tant que créature de dieu mais pour la voix que tu as choisi la la voix t'as choisi d'adorer le diable moi franchement je ne peux pas te suivre cette voie il faut que je te dise la vérité et c'est là le danger tu vois pas c'est un artiste même c'est un collègue youtube heures ils ont commencé bien tu les suis un moment donné vous se met à représenter même tous ces signes et toi tu ne sais pas comme tu les aimes tu as dit que c'est normal tu vas te remettre à représenter ce signe sans savoir que c'est un signe utilisé par les sorciers pour envoyer la malédiction si un youtuber ou encore une personne utilise ce signe là c'est que tu veux projeter vous avez vu la malédiction sur ses fans ou encore l'envoûtement pour qu'il soit plus vu ou encore il a plus de succès parce que c'est un signe qui est relié à un démon qu'on appelle le démon bafoumé c'est celui-là même qui envoie qui donne du succès à tous ceux qui les adorent et on revoit ce signe à partout ça veut dire que tous ceux qui les adorent qui adorent bafoumé qui représente ceci ça veut dire qu'ils envoient des malédictions sur les gens afin qu'eux puissent avoir du succès c'est la meilleure façon c'est comme ça ça se passe c'est le deal est-ce que vous voyez c'est là même le problème tout ce que nous sommes de vous raconter cela si c'est faux réaliser la partie commenter dit c'est faux si vous n'avez jamais vu ça quelque part dit aussi que vous n'avez jamais vu ça quelque part moi je dis les choses sont claires regardez c'est pas tout voilà là on assiste un autre signe un autre signe ce signe là si vous n'avez jamais vu quelque part moi ça me fait mal si vous dit que je n'ai jamais vu moi ça me fait mal je vous dis ma frère et soeur pardon pardon moi j'ai déjà vu ça que je veux pas regardez bien envoie tout simplement un 666 à représenter avec les doigts mais dans cata tu vois quoi ça tu as dit bon c'est juste il veut dire que c'est zéro quoi c'est à dire juste il veut dire que c'est zéro veut reposéter le signe zéro ou bien il veut reposéter le signe 3 c'est possible si moi je veux par exemple vous montrer zéro par exemple regardez je vais par exemple vous dire qu'il ya quelqu'un lui passe son temps à avoir zéro à l'école il peut faire ça comme ça regardez vous dit zéro comme ça zéro là on suppose que c'est ce que j'ai dit là est combiné avec ce qu'est ce que j'ai dit là on peut dire qu'on peut faire ça comme ça il n'y a pas de problème mais si pour rien pour un oui on fait comme ça parce que quelqu'un va dire ce truc que j'ai bu là c'est tellement joli c'est joli c'est doux il fait comme ça c'est doux là c'est un problème ou bien vous voyez qu'il représente à tort et à travers pour rien dans les films dans ses clips ou bien partout même il a tenté de parler tout à coup il fait comme ça à même fait il fait comme comme ça il fait comme ça faites attention là c'est grave et si vous voyez ce façon que vous remarquez cela de façon répétée c'est que vous devez vraiment faire attention à ne pas recevoir quoi la malédiction mais c'est la malédiction qu'ils sont censés envoyer pourquoi ce qu'ils signifient c'est qu'ils ont vu la signification de nous pour pas que j'étais avec ça on ne peut pas rigoler avec ça le jachet a tué les gens moyens rigolaires avec ça la fois et ça il y a vu tellement des signes 16 ans des signes à même secours d'un collègue youtube heures que je me suis dit que bon peut-être que c'était qu'il représente ça le savoir c'est possible si vous la représente ça le savoir sachez que la signification est ici et en regardant cette vidéo vous pouvez vous souvenez votre fille donnez vos vues au stage de crise et pratiquer de bonjour c'est ce que tu attendais vous si vous voulez savoir ce que signifie bien ceci regardez ça non 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 c'est pas encore ça mais regardez ça c'est populaire ça oui on sait c'est populaire vous voyez que c'est réel et qu'on ne va pas on ne va pas avec mais regardez ça voilà voyez ce que ça signifie le premier doigt plié avec le 0 ça fait un 6 quand tu agis tu as juste un trait pareil sur un 0 ça ferme un 6 faussé et comme à 3 3 3 3 3 3 3 3 doit lever ajouter sur le 0 ça fait 3 6 ce qui donne 666 là devant vous regardez bien le premier doigt un peu merci pour le premier doit qu'elle juste là à l'arrière ici ainsi le second le doigt juste un peu devant un autre 6 et le dernier doigt juste poche même du 0 encore des deux doigts qui sont pliés soit mal 1 3 6 666 comme si c'était un hasard il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard nous sommes en train de vous monter les signes les signes du diable le plus utilisé au monde les signes d'appartenance à satan ou encore au satanisme et à l'eau qu'ils disent nous voilà ça c'est bien regardez ça à ce que vous avez vu c'est la même chose regardez ça qu'est ce qui se passe là c'est un nouveau signe mais que remarquez vous on remarque cette personne qui est là juste là devant nous veut juste nous montrer un truc sur son visage non 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 c'est qu'elle parce qu'elle partit de son visage complètement son niveau de ses deux yeux son niveau de ses yeux elle nous a dit un truc au niveau de ses yeux quand vous voyez il ya elle a une paix de ciseaux et de côté elle est l'autre paix elle a deux deux doigts qui sont tout simplement plié mais qu'est ce que vous nous représente ici si vous ne savez pas ce que ça veut dire regardez ça voilà c'est ça là ça commence à se dessiner ça commence à venir ça commence à venir venir petit à petit 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 oh mes frères et soeurs ma soeur si tu regardes cette vidéo nous ne sommes pas contre toi notamment j'ai joli en plus mais si tu représente celle ci nous on va pas tout suivre suite à mauvaise voie s'il te plaît à pardonne cette voie région c'est l'écrit ce qui aura compassion de vous qu'est-ce que se trouve à ce niveau au niveau de celle ci un premier lieu on peut tout simplement voir que elle a fermé un oeil maintenant à la place de cet oeil on peut voir une main c'est cette main-là qui l'aide même à fermer cet oeil mais il y a un autre droit il y a un autre plutôt un autre oeil merci les frères et soeurs un autre oeil qui est présent là qui apparaît là et cet oeil-là est comment quelle la couleur de cet oeil a par rapport à elle son oeil naturel c'était différent il a même colorié mais frères et soeurs soyez prêts ça va être chaud nous vous montrerons une image qui va bien vous expliquer ça mais sachez que cet oeil-là c'est un oeil luciférien c'est un oeil-là juste pour nous montrer qu'il y a un contrôle mental qui est exercé ici c'est-à-dire qui est contrôlé c'est-à-dire qui est possédé voilà c'est une possession démoniale juste pour dire qu'il y a une partie de moi qui appartient à un démon et cette personne qui est en moi que se manifester en moins comme s'il s'agissait du monde à ce que vous comprenez parce que vous commencez à comprendre c'est ce que ça veut dire voilà et ça devient clair ça devait de plus en plus clair et ce temps aussi est appelé la plupart du temps l'oeil qui voit tout on se dit que avec cet oeil on peut voir à distance à même plus d'un kilomètre parce que c'est l'oeil du diable et quand vous êtes initiés on vous donne ce teuil ça veut dire quoi ça veut dire que cet oeil-là est gravement ouvert à rien que pour vous pour que vous puissiez voir quoi pour que vous puissiez voir tout simplement le monde spirituel le monde des esprits mes frères et soeurs voici ce que ça veut dire il faut forcément être un occultiste ou encore un sataniste ou un sorcier pour avoir un oeil ouvert comme ça sinon il faut être animé par l'esprit de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit celle-là ça va vous choquer mais regardez c'est réel non mais je suis plus choqué que choqué regardez ça et au travail de cet oeil qui est fermé là lui peut voir même au-delà du mur on suppose que son oeil est fermé mais on commence à arrêter qu'il voit posez-vous la vraie question c'est tout simplement parce que c'est un oeil spirituel c'est tout simplement un oeil spirituel voilà là maintenant ça voit qu'est-ce que je vous dis ça voit c'est qu'il n'est pas dur de parler de cet oeil qu'il voit c'est un autre oeil qui voit à des milliers de kilos mètres ça fait que même si vous êtes dans la douche et lui dans le salon il voit tout ce que vous faites dans la douche en bas parce qu'il y a des caméras de surveillance et il est connecté à ses caméras de surveillance parce que lui c'est un sorcier toutes les personnes qui sont des sorcières effectivement elles ont ses caméras de surveillance elles ont cet oeil-là même si c'est un enfant un bébé même s'il a 5 ans s'il devient sorcier si on l'initie quand on l'initie à la sorcellerie le diable ouvre son oeil son troisième oeil de perception c'est ce qu'on appelle la plupart du temps le troisième oeil de perception est-ce que vous voyez voilà et cet oeil-là est vraiment répandu pourquoi les gens vous montrent cet oeil-là ils ne peuvent pas tous les représentent comme ça pour que vous puissiez voir c'est tout simplement parce qu'ils sont tentés de vous montrer pour jugeant doucement en train de vous dire que vous devez faire comme peut vous devez suivre leur voix si ce sont des sorciers vous devez aussi être sorciers si ce sont des satanistes vous devez aussi être satanistes si ce sont des occultistes vous devez être occultistes c'est pourquoi vous avez vu que ici malheureusement beaucoup de personnes ont accepté d'être comme eux voilà c'est pourquoi vous voyez cela dans les clips un peu partout c'est exactement ce dont nous sommes en train de vous parler et vous allez voir que ces gens ici vont se multiplier et quand ces gens ici sont présents dans les clips ah la 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 ce que les sorts seront lancés sur les gens les gens seront envoûtés la malédiction va sortir de là c'est comme ça on vous sait pourquoi on vous dit que quand vous regardez un clip faites attention parce que vous pouvez regarder un clip et un démon peut rentrer chez vous une malédiction peut rentrer chez vous parce que dans ces clips il y a la présence de plusieurs symboles qui appartiennent à satan et ses démons et ça a des effets si vous pensez que c'est de la blague rigolez il y a un gars il était juste écouté une musique dans le noir une musique où il y avait des symboles sataniques dans cette musique et cet album a été offert même au diable c'est à dire cet album a été consacré à satan donc il y a une forte présence des monarchs dans cet album dans toutes ses chansons ça fait que quand tu écoutes ses chansons il y a quelque chose qui se passe et c'est tombé écouter cette chanson là dans le noir et dans le noir il a senti qu'il pourrait voir des yeux des yeux dans le noir des yeux rouges comme ça rouge dans le noir mes frères sœurs il a peur mais il a senti qu'à distance cette personne là pouvait tout simplement le violer mes frères sœurs c'est choquant mais c'est ce qu'il s'est passé voilà ce qui se passe mes frères sœurs c'est pas tout et quand on parle de ça regardez ça ici là vous comprenez bien si vous ne connaissez pas cette personne dites-moi que vous ne connaissez pas cette personne mes frères sœurs c'est trop tard parce que nous ne pourrons plus sauver sa vie parce qu'il n'est plus de ce monde malheureusement qu'est-ce qu'on voit le camp ici ici on voit un personnage de dessin animé moi mais c'est l'un des personnages qui me fait rire parce que son nom là ça ressemble à quelque chose qu'on appelle chez nous caca non moi il me demande comment le nom de nous moi mais ça fait rire ouais ça vous fait rire non il s'appelle tout simplement kakashi sensei kakashi kakashi bon ils ne sont pas là pour coller c'est ça sinon on l'a bien rire mais qu'est-ce qu'il doit être là c'est un personnage important de s'est animé en mettant son nom faire rire c'est-à-dire que ici quand tu vas voir la scène il va tellement te faire rire que même te mettant tellement t'amuser que tu n'as pas remarqué qu'il a une semblée satanique sur lui et que tu dois vraiment faire attention ha ça c'est moins les enfants qui ne le savent pas ils vont tout simplement se mettre à s'y déguiser ou encore porter des déguisements de vêtements à l'honneur de cette personne pour vous reconnaître ce gars parce qu'il aime même de le voir qu'il y a un truc qui ne va pas vous pouvez me constate lui n'a pas fermé son oeil avec son bras ou un verre comme les images précédentes mais il est fermé cela avec tout simplement un bandeau et dans le dessin animé on peut voir que l'histoire de ce gars c'est qu'il a perdu un oeil dans un combat c'est à ce combat que ce gars là il a perdu son oeil que vous voyez que cacher là mais à la place de cet oeil il a reçu un autre oeil ouais voilà on ne semble qu'il n'a pas perdu son oeil mais c'est-à-dire ce toi qui est là là lui a été transmis par son ami son meilleur ami d'enfance voilà pour expliquer encore mieux c'est parti ce qui s'est passé à ce niveau mais ce qui est clair c'est que cet oeil qui est là c'est un oeil qui a été transmis à son ami qui appartient à un peuple qui ont des yeux rouges regardez ces yeux là voilà des yeux rouges comme ça c'est à ce moment vous allez vous poser la question de savoir mais quel est pourquoi ces yeux là sont différents ces yeux là en fait ce peuple dont nous vous parlons là eux naturellement ils ont des pipilles on s'appelle les pupilles des pupilles noires exactement comme vous et nous nous avons des pupilles noires regardez mes pupilles sont noires et lui c'est quand on a les iris là les iris voilà eux ont des pupilles noires mais il peut arriver quand il peut arriver qu'eux quand ces gens là se mettent en colère ce qui se passe c'est que leurs pupilles deviennent deviennent rouges comme ça comme ce que vous voyez là même devant vous vous voyez là c'est lorsqu'ils se mettent en colère au fur et à mesure que ces gens là commettent des crimes leurs pupilles change carrément de couleur et ça devient de plus en plus foncé c'est à dire ça te plonge carrément dans la ténèbre et eux pour devenir de plus en plus fort puisque ce sont des ninjas ils doivent forcément tuer des gens faire du mal aux tous deux ils peuvent venir, c'est à dire un seul ninja parmi eux comme ils sont forts avec ses pupilles il peut tout simplement venir dans un endroit et il peut tuer tout le monde, lui seul il peut tuer tout le monde et quand il fait ça il augmente sa pupille il y a un même qui a dû tuer son père et sa mère plus tard nous il a dit qu'il a été obligé de le faire parce qu'il devait le faire mais quand il l'a fait, ce qu'il s'est passé c'est que ses pupilles sont des lignes de plus en plus rouges et c'était un rouge qui tisait vers le noir foncé et quand il tifise des yeux, c'est pas bon il y a même du feu qui sort de là et tout ça c'est vraiment de l'occupe un truc qu'on doit tuer pour que sa force, notre force recommande c'est du satanisme ça c'est là le danger parce qu'on apprend aux enfants à tout simplement pratiquer ou encore aimer ou encore, c'est à dire, retrait en contact même vous commencez d'abord, vous apprendz en rapport aux enfants à rentrer en contact avec l'occultisme le satanisme, la sorcellerie, la magie au travers des dessins à lumière et deuxièmement, on les amène c'est à dire, on les incite à aimer ces personnages une fois qu'ils ont aimé ces personnages, c'est fini ils pourront tout copier sur ces personnages-là même les symboles occultes c'est à ce moment, on va dire quoi ? qu'ils ont reçu la malédiction on est dans l'ascenseur, ils ont été envoûtés et c'est là, vous allez voir que les chevaux sont devenus de plus en plus graves et ça c'est pas bon du tout regardez bien qu'est-ce que c'est que ça ? ça c'est tout simplement un crâne mais pourquoi ce crâne là ? il a l'air d'être vivant et il a l'air d'être étonné même de nous voir ah ! ceux qui l'ont fait ils n'ont pas fait de l'intérêt de nous faire peur sinon vous aurez peur tout de suite mais apparemment, ça vous fait même rire certains m'ont senti des rires ici mon m'ont fait rire regardez comment il est mais il faut le faire sur le gars qui est là là ou à cette tête qui est là là qu'est-ce que c'est ? c'est à quel moment on peut obtenir cette tête là ? on peut obtenir cette tête là uniquement quand une personne est décédée il y a très longtemps c'est-à-dire la personne s'est décomposée dans la tombe là-bas et voici son crâne apparaît là mais il y a des gens qui peuvent avoir accès facilement à ce crâne là dans la mesure où eux ils ont l'habitude même de faire des sacrifices humains qui sont ces personnes ? qui sont-elles ? ce sont les satanistes ! ce sont les occultistes ! les sorciers ! vous pouvez plus clairement les satanistes qui font des... et les occultistes ! parce que ces gens là ils doivent des sacrifices humains ils doivent donner le sang au diable et à ses démons ! et c'est de ça que nous sommes en train de vous parler ici vous voyez ! c'est de ça ! le diable cela a un sens que nous puissions tout simplement aimer ces choses là ! vous comprenez ? les apprécier ! les kiffer ! et c'est vraiment dommage ! c'est vraiment dommage mes fonceurs ! nous ne devons pas apprécier toutes ces choses ! vous avez vu ? les choses sont devenues de plus en plus prières ! regardez ça encore ! voilà ! et sur cette image nous avons terminé cette vidéo ! une autre vidéo va suivre ! si vous n'avez pas à abonner cliquer sur la cloche relative et à cliquer sur directement sur le sujet ! mais ici vous pouvez comprendre ! qu'est-ce que vous pouvez comprendre ici ? la chose que vous pouvez comprendre les frères et soeurs est que sur cette image on peut voir la combinaison de la tête du mort ou encore la tête d'un démon avec tout simplement ce taille-là même qui est fermé c'est l'œil du pirate ! est-ce qu'un pirate c'est un bon gars ? un pirate ce n'est pas un bon gars ! on peut dire que c'est un méchant ! un pirate c'est un méchant gars ! un gars qui passe autant à faire quoi ? à voler les gens ! à voler le trésor ! la chose qui est précieuse aux gens là lui il passe autant à voler ! et regardez ça ! c'est un crâne ! et ça aussi nous allons vous dire que ça symbolise l'esprit de mort et cet esprit-là il est vivant ! et si vous avez bien suivi ce que nous l'avons dit par rapport à la musique celui-là même, ce gars-là même qui écoutait la musique cette musique qu'avait été déjà possédée par les symboles occultes ou encore les démons vous avez vu que quand il écoutait cette musique qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit qu'il y a un œil rouge qui est apparu dans les noirs et regardez c'est un œil rouge qui est là ! n'est-ce pas le même œil rouge qui est là ? il dit des yeux rouges ! n'est-ce pas les mêmes yeux rouges qui sont là ? ce sont les mêmes yeux rouges ! et c'est là maintenant on comprend facilement ce que ça veut dire ! ça veut dire qu'à ce moment-là c'était véritablement qu'il y a des démons qui étaient là et c'était des démons de la mort ! ça veut dire que la mort est lancée sur les gens ! L'un soin qu'on te lance sur la terre n'est pas pour que tu sois content ou que tu sois heureux ! c'est tout simplement pour que toi tu puisses recevoir la malédiction ! lisez encore tout ce que nous sommes manqués de voir ici ! lisez vous-même soigneusement et comprenez ce que le diable a tenté de faire vraiment autour de nous ! je voudrais savoir si c'est juste quand nous avons fait cette vidéo encore pour vous prévenir des dangers ! mes frères et soeurs soyez prêts parce que d'autres vidéos vont venir pour tout simplement vous aider à comprendre tout ceci vraiment démoniaque ! c'est tout simplement la malédiction qui est projetée sur le monde utile au travers de toutes ces histoires ! merci d'avoir regardé cette vidéo mes frères et soeurs nous espérons que nous ne vous avons pas embarrassés même si ça vous a fait mal parce que vous réveillez les signes aussi ! excusez-nous mais nous devons faire mal et pour que vous, vous puissiez tout simplement sortir de ces choses et que Dieu le même puisse vous accueillir quand vous allez tout simplement accepter le Seigneur de Christ dans votre vie ! et bien c'est extraordinaire ! quand il s'agit de venir à l'église pour prier pour dire que c'est le Seigneur de Christ délivre-moi, parlez-moi mes péchés les gens disent que ohhhh vous parlez beaucoup les chrétiens là ! mais quand il s'agit de représenter des tels signes ou encore d'aller dans des tels endroits pour faire les shows et lever les doigts comme ça pour adorer le diable là les gens sont prêts, ils sont chauds ! mes frères et soeurs, ne le faites pas ! parce que si vous aimez le monde l'amour de Dieu n'est pas au jour et vous n'irez pas au ciel c'est là même le danger ! c'est là même le danger ! ok ! c'est là même le danger c'est là même le danger ! wow ! c'est extraordinaire ! mes frères et soeurs pour ne pas manquer nos prochaines vidéos veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas qu'on fait et cliquez sur la poche pour l'activer ! et si vous voulez faire les dons pour vous soutenir c'est possible ! en dessous si vous devez surtout des informations qu'il vous faut pour faire les dons vous pouvez faire les dons via Western Union ou encore Paypal ! wow ! la souris ball ! c'est parti ! c'est parti !